Le personnage que je joue, elle s'appelle Nora, elle est un peu addicte à Amphetamine, elle a très envie d'avoir un peu plus d'argent pour pouvoir avoir la garde de sa fille. Elle est un peu perdue, elle n'accepte pas l'aide en fait. Là je peux dire vraiment c'est un des personnages que je suis le plus passionné que j'ai jamais joué. C'est Paul, c'est ça ? Je ne crois pas vraiment aux coïncidences, Nora. La première fois qu'on découvre mon personnage, c'est dans le VTC de Nora. Mon personnage en quelques mots, hyper calculateur, flippant, sans concession quoi, sans limite. Je suis Doudou Masta et je suis dans la série Costume Krawat. Alors c'est un méchant dans toute sa splendeur. J'ai toujours aimé ce genre de personnage sur lequel on peut vraiment s'amuser à être vicieux, tyrannique, aller vraiment dans les profondeurs de l'âme des mauvaises personnes. Qu'est-ce qui t'arrive cousine ? Détends-toi là. Je m'appelle Rachid Gelaz et dans la série VTC je joue le rôle de survête. Et c'est nous qui allons accueillir dans un espèce de parking un peu désaffecté Goldshift et Farhani pour lui refourguer un sac. Et écoute-moi bien, les livraisons avant tout. Il veut pas de retard. Parce que crois-moi, t'as pas envie de le voir Zaref. C'est quoi vraiment dans ces sacs-là ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup d'obsessions, on sait pas. On peut tout s'imaginer en fait, des organes, on peut s'imaginer de la drogue. Tout peut passer par ces boîtes en fait. Et c'est ça qui donne, je trouve, un attrait à cette série, c'est que on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes quoi. C'était quoi dans le sac ? Des conneries. Des conneries ? Ça t'arrive souvent de livrer des conneries ? J'ai adoré jouer ça. C'est quelque chose de nouveau pour moi, avec quelqu'un d'expérimenté, puis une équipe de cascadeurs, pareil, chevronnés. On avait des cascadeurs de ouf sur ce projet. Bon, en fait, souvent il me dit, si jamais le métier d'acteur, ça marche pas, je vais changer, je vais aller faire les conduites dans les scènes cascade. Il y a une atmosphère qui est très installée, très ancrée. Pour les gens qui aiment les films de genre, les séries de genre, je pense que c'est rare en France d'en avoir des comme celle-ci. Évidemment, porter par Goldshifter, c'est quand même assez incroyable. Et puis Julien, tu vois l'implication de Julien et de son équipe, c'est costaud. Et action ! C'est une bonne série parce qu'on voit vraiment le passage de sa vie entre guillemets normale à une vie de trafiquante sans qu'elle le sache, sans qu'elle ne s'y prépare. Moi, je crois que c'est un très beau film et ça va être un beau série. Et là, je sais que ça va beaucoup me manquer. ... ... Sous-titrage FR ?